Je vais arrêter de bouffer parce que c'était bien, je me suis lavé les dents avant de filmer histoire d'avoir les dents nettes et je suis en train de bouffer des noix J'ai eu le malheur d'acheter un truc Je me suis acheté des noix la bio comme je m'étais dit je vais me remettre à manger des noix tu sais genre les bons lipides blablabla Sauf que la gourmand que je suis n'a pas pu s'empêcher d'acheter vous savez les noix enrobées de chocolat Je vous montre parce que... Donc à l'arrivée j'ai fait un mélange et je me suis dit comme ça je mangerais 2 tiers de noix normales 1 tiers de noix au chocolat Donc en fait le problème c'est que je mange que celles qui sont enrobées de chocolat C'est un chocolat Je me suis rendu à l'aile en foie Terminé bonsoir Salut les filles et les garçons j'espère que vous allez bien Moi je suis trop contente de vous parler aujourd'hui Parce que c'est la première fois que je re-film depuis que je suis partie au Brésil Bon et j'espère que vous avez remarqué quand même mon bronzage Parce que je pense qu'en 3 ans de chaîne Youtube C'est la première fois que je ne suis pas blanche comme... Alors c'est génial parce que du coup j'ai plus besoin de mettre de fond de teint Donc peut-être que j'arrêterai de recevoir des messages du genre Ouais si si ta tête elle est un peu orange Maintenant c'est même l'inverse mon fond de teint est trop clair Donc en fait j'ai la tête plus blanche que le corps tu vois Bon bref Bon c'est pas que je vais pas parler avec vous mais on a quand même une minute à faire aujourd'hui Et aujourd'hui je vais vous dire la vérité Toute la vérité sur ce mode de vie fitness Non non parce que toi tu crois que le mode de vie fitness c'est quoi ? C'est les filles avec des grosses fesses Les mecs avec des gros pecs Et les cheat meals Mais on ne vous dit pas tout Et aujourd'hui les cocos je vais vous dire ce que tout le monde ne vous dit pas La vérité Toute la vérité c'est parti Alors le premier problème dans ce lifestyle fitness Bah ce sont les gaz Bah oui Parce que la way ça donne des gaz Ils viennent pas me dire non c'est parce que ta way elle est pourrie Parce que les trois quarts des gens on se problète Sauf moi Je vois pas de way donc au moins problème réglé Bon moi de toute façon pour être honnête avec vous je consomme très très peu de protéines en poudre Certainement pas de la way d'origine animale Et en plus de ça je la digère mal Donc qu'est-ce que je prends ? Je vais prendre des protéines du type vegan protéine Et dans tous les cas ce sont des protéines végétales Donc moi personne je trouve que ça digère mieux, largement mieux que la way Donc personne je suis pas touchée par le problème Il faut quand même savoir que 99% des gens le sont Donc voilà vous êtes avertis si jamais vous sortez avec une fit girl Alors autre problème de la way c'est l'haleine de coup que ça te donne Tu vois quand t'as bu un café et que t'as le malheur de pas prendre l'avelure derrière Non bah à côté c'est du pipi de chat Le shaker de way quand tu te laves pas les dents Alors quand t'es à la salle et que t'as un mec qui arrive Qui vient de boire son shake tu vois et bien il te tape la discute Il te dit ouais je peux t'aider et tout Et toi t'es juste là Dégager s'il vous plaît c'est bon non 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 pas besoin d'aide merci Non parce qu'alors ceci est véritablement ça va être de sport en fait Donc à la salle c'est le coup de ma gueule Ils disent qu'on ne dirait rien dans le show Alors s'il vous plaît les mecs ne venez pas à la salle sans vous être lavé les dents Parce que franchement c'est pas possible quoi Alors le troisième problème qu'on rencontre nous surtout les fit girl Ce sont le choix du sous vêtement sous le legging Alors là il y a plusieurs cas de figure J'adore ce terme on se croirait que c'est dans un exposé Quatre figures Alors le premier cas le plus radical c'est la fille qui a décidé de pas en mettre Si 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 J'en connais Mais vraiment J'en connais vraiment qui vont à la salle sans sous vêtement Alors après il y a celles qui vont choisir de mettre le string tout ferme tu vois Donc si ton legging n'est pas transparent ça va Ni vu ni connu tranquille Par contre si t'as le legging qui est transparent T'es catalogué chez la gosse de la salle Voilà c'est collé à vide tu peux plus rien y faire Et alors l'autre troisième cas de figure ce sont celles qui mettent des culottes This is not possible Alors si c'est ton cas de figure je te le dis N'essaie pas de te trouver avec Gaëlle à la salle C'est mort Alors le quatrième point c'est le genre de truc que personne ne te dit Mais heureusement que Tata Suci est là pour t'avertir Ne mets jamais Alors on répète après moi Jamais Vêtements de sport Gris Sauf si t'as envie de transpirer des fesses Avoir une oreille sous les bras de la taille de la banlieue parisienne tu vois Alors justement En parlant de transpiration il y a un autre truc tu vois Moi je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup C'est à dire que je peux courir un marathon et arriver quasiment fraiche tu vois Mais Je suis dans ce cas de figure Mais je transpire ici Voilà C'est à dire que j'ai pas une auréole sous les bras Mais je transpire dans ma brassière Alors dites moi les filles si vous avez ce genre de problème en commentaire Franchement je me questionne là Alors après il y a un autre truc Que personne vous dira Tout le monde pense Les filles de gens n'aiment pas partager les appareils de muscu à la salle Toi t'es là en train de faire tes petits exos là tranquillou T'as même ton chrono sur ton téléphone pour tes temps de repos Tu vois tout est hyper cadré Et t'en a un qui déboule au pein dernier s'il te plaît Donc toi t'es là t'as pas d'autre chance de dire Mais oui vas-y y'a pas de problème au contraire Mais en vrai tout le monde a envie de se tailler les verres Les filles de gens sont des gens horribles et sans coeur Alors il y a un truc aussi dans ce style qui me saoule Plus au point J'ai jamais osé dire hein en toute honnêteté Mais comme la team snap sait que je suis une vieille meuf et gris Je me sens obligée de vous le dire aussi un petit peu voilà sur Youtube Le truc le plus saoulant C'est quand t'as besoin tu vois d'un appareil ou d'une actère par exemple T'as besoin des 6 kilos pour faire tes élevations latérales Faites pas des élevations latérales comme ça Non parce qu'après y'en a qui vont encore me dire Oui donc je vous disais t'es là t'as besoin de 6 kilos pour faire tes élevations latérales Et les 6 kilos sont occupés Par qui ? Par une fille qui fait du squat Y'en a dedans ils sont au chocolat blanc Mais y'en a pas beaucoup que j'ai du mal à les trouver Ah y'en a même il est tout au fond ça me déconner quoi Ohlala Et alors le meilleur pour la fin ce sont quand même les vestiaires Non mais Alors si un jour un dimanche vous avez rien à foutre Franchement allez dans une salle de type Fitlane Si vous êtes sur la Côte d'Azur Voilà vous devez connaître Vous prenez une séance unitaire Vous rentrez et vous allez visiter les vestiaires Non mais moi la première fois ça m'a choqué hein Genre tu rentres T'as que des bonzesses A poil Mais à poil Les filles elles se baladent à poil Pour aller de leur casier à la douche Genre tu peux pas y aller avec ta culotte Et puis tu l'accroches après sur la porte quoi Enfin Peut-être moi la pudique hein Je sais pas mais euh Mais bon Du coup non non moi quand j'ai fini ma séance Je rentre transpirer chez moi J'habite en face donc je rentre à pied Je me touche à la maison parce que euh Voilà les filles et les garçons Tout ce que je peux vous dire sur les dessous du fitness Parce que non le fitness ça ne sent pas que la whey à la vanille N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres trucs dont vous avez honte en commentaire Quant à nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo fitness sur ma chaîne Je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Snapchat si c'est pas encore le cas Je vous embrasse fort Je vous ai déjà fait la paix